Salut les lions, bienvenue pour votre lecture sentimentale sur ce mois d'août 2024. Je vais vous faire une petite première partie célibataire et puis après seconde partie couple, le timing sera en barre d'infos. Bien évidemment, sages du général et prenez que ce qui résonne. Alors les béliers célibataires, c'est pour vous. Ouh ! Bah dis donc ! On a l'argent. À la fin du paquet. Il peut être aussi une notion de valeur. Alors ici, on va voir. Pour les lions célibataires. Ah, ça me rassure. Ça me rassure. On a les nuages. Protection. Tant mieux. Alors ici, qu'est-ce qu'on a en fait ? L'améthyste. Pour vous, les lions célibataires. On a ici le karma avec les liens karmiques. On a des schémas aussi de répétition. On a des schémas souffrants. On va aller voir votre énergie à vous. Les béliers. Les béliers. Pardon. Les lions célibataires. J'ai fait les béliers juste avant vous. C'est pour ça. Alors ici, le cas de Pentacle. Bah oui, tu m'étonnes. Ça explique ici tout à fait l'améthyste. Ça, je pense à ce qui a été vécu dans votre passé. Ou un passé, c'est lointain pour certains. Ça dépend. D'accord ? On voit bien que vous étiez dans une relation toxique. Peut-être voire karmique. Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, il y a eu des schémas de répétition souffrant. Ça, c'est sûr. Il y a eu pas mal de dépendance. De non-respect. Des schémas pas très bienveillants aussi, je pense. De malhonnêté. Ou peut-être même des relations un peu comme ça. Comme dans un champ de bataille, j'ai envie de dire. Même si j'ai pas les conflits. Mais c'est le genre de schémas ici qui ne sont pas forcément sains pour vous. D'accord ? Parce que la dépendance, de toute façon, quand on est dépendant affectif de l'autre, ça devient très rapidement toxique. D'accord ? Et on tombe facilement dans un schéma de répétition. Alors, peut-être que vous étiez ici tombé sur une connexion très forte avec quelqu'un. Parce que vous avez eu peut-être des vies dans le passé. On a appelé ça des vies antérieures ou des vies en parallèle. Ça dépend des croyances de chacun. C'est pour ça, peut-être, que ça générait autant la dépendance par rapport à cette personne. Mais on voit bien que vous êtes, par contre, en progression. Et c'est vous, dont on parle. Et vous êtes bien ici en train de prendre votre envol, de passer un cap. Et vous vous protégez désormais. Parce que vous ne voulez plus revivre ça. Vous ne voulez plus. Vous étiez passé vraiment par pas mal de confusion dans la situation. Ça vous a pas mal embrouillé l'esprit, visiblement, cette relation. Donc, vous avez eu du mal à vous en extraire, à aller de l'avant. Vous voyez, c'est là le côté de dépendance. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose ou quelqu'un qui était bon pour vous. Avec la carte de la toxique, menteur ou malhonnête, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne vous a rien donné. OK ? Parce que vous étiez là avec ce cadre de pentacle. Enfin, après, ça, c'est votre énergie aujourd'hui. Et ça, je vous l'expliquerai ici. Mais peut-être que vous avez eu affaire aussi à quelqu'un qui vous a très peu donné, en fait. D'accord ? Aussi. Et je pense que par rapport à ce qui a été vécu ici, vous vous êtes mis, vous, en protection. OK ? Pour certains, vous êtes même verrouillé. Vous vous étiez verrouillé. OK ? Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que peut-être que vous désirez, au plus profond de vous, vivre une relation sentimentale, une vraie relation sentimentale. Ça, c'est l'amour véritable. D'accord ? L'amour vrai. Le bon partenaire, la bonne personne. D'accord ? Je pense que vous étiez ici amoureux de cette personne ici. Pourquoi pas ? Vous voulez peut-être même une chance avec cette personne. On peut aller dans ce sens-là si on veut. Mais la situation n'a pas abouti. D'accord ? Elle était gelée. Je pense que ce n'était pas de l'amour véritable. Peut-être que vous avez confondu la dépendance avec l'amour véritable. Peut-être. Pour certains d'entre vous. Parce qu'on voit bien que ça n'a pas abouti. Que la carte gel, c'était gelée. Pour moi, je vois surtout une relation peut-être karmique. Aussi intense qu'elle peut être. Elle vient surtout vous faire comprendre des schémas avant tout. D'accord ? Donc, elle ne peut pas aboutir cette relation. Et on voit bien que ça bloquait. Pour aller vers un nouveau cycle. Et que vous avez eu affaire avec quelqu'un qui a peut-être été mal honnête aussi. Vis-à-vis de vous. D'accord ? Dans son attitude. Dans son approche par rapport à vous. Etc. Etc. Maintenant, je vais donner une autre lecture à d'autres personnes. Ok. Mais ça n'enlève en rien ce que j'ai dit ici. Parce qu'on repartira de là. Vous étiez effectivement peut-être in love de quelqu'un. Trop accro à en tout cas une personne. On voit bien. Sinon, il n'y aurait pas eu la dépendance. Peut-être que vous avez confondu la dépendance avec l'amour. Possible. Que ça soit le cas. Il y a eu des schémas ici souffrants, difficiles qui ont été vécus. Etc. Ok. Mais sauf que vous avez tellement souffert. Écoutez bien. Vous avez tellement souffert. Que vous êtes vous-même verrouillé. Jolifié. Je ne sais pas si ça se dit. Je le dis. À l'amour véritable. Vous vous êtes bloqués. Les opportunités. D'aller vers une véritable relation sentimentale. Parce que vous venez de là. Ok. Et vous vous redoutez. De redémarrer une nouvelle relation. D'où ce cadre de pentacle. Vous vous protégez au niveau de votre cœur. Vous vous donnez très peu. D'accord. Vous vous donnez des miettes. Désormais c'est vous qui donnez des miettes. Vous êtes dans une posture où vous donnez des miettes à des gens. Parce qu'en réalité vous êtes verrouillé. Émotionnellement. Alors je pense que même si on a la progression. Vous êtes en train de progresser. Vous êtes en train d'évoluer avec la carte de la cigogne. Vous n'êtes pas complètement guéri de ce passé. Ou de cette relation. Ou de ces relations aussi. Ça peut être possible que ce soit le cas. C'est peut-être pour ça que vous êtes arrivés ici à un verrouillage. Mais je pense qu'il y a eu la goutte de trop. Ou la relation de trop. Je pense. D'accord. C'est ce qu'on a quand même dans votre lecture. Les amis lion. D'accord. Dites-moi si vous vous êtes reconnus à travers cette lecture. Ça y ressemble pour certains. Alors. On va voir ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient à vous mes amis. Parce que ce serait intéressant. D'aller plutôt vers une progression. D'évoluer. Pour que vous puissiez vous donner des opportunités. De rencontrer le véritable amour. Et de ne pas les bloquer. Ou de les geler. D'accord. Parce que c'est vos peurs qui vous le font. Parce que vous avez peur de commencer ici un cycle. Une nouvelle relation nouvelle. Alors que vous pouvez aller vers une nouvelle relation. Sans que ça soit ça. D'accord. Il faudra faire la part des choses. Mais je pense que ça c'est. Avec. Peut-être en travaillant ici aussi. Sur votre propre valeur. Possible. D'accord. Votre propre estime de vous-même. De ce que vous méritez. Également. D'accord. En plus à la fin du paquet. Derrière j'avais quoi ? J'avais l'amour. Vous voyez les sentiments. Ensemble. Le partage. Le besoin de l'un et de l'autre. Faire aussi un avec quelqu'un. Hein. Hein. Ok. Donc il y a peut-être ça. Il y a aussi à travailler. Alors ici. Qu'est-ce qui vient à vous ? Je termine. Regardez-moi ça. L'empereur. L'empereur. Ok. Et en plus avec un 6. De denier. Alors là. L'échange entre l'amour. Enfin. Le. Le denier de recevoir. Il est équitable. Là c'est une relation équitable. Et l'empereur en général. C'est quelqu'un qui s'investit. D'accord. Et s'investit pour du long terme. Alors lui. Ce n'est pas une petite amourette. L'empereur. C'est du concret. Avec lui. Et en plus. Vous tombez. Vous voyez. C'est. Pour moi. C'est un empereur. Bien inspecté. Parce que. Il y a un 6. De denier avec. Donc c'est. Il y a de l'amour. Et de la récéprocité. Avec cette personne. Pour moi. Vous pouvez tout à fait tomber. Sur quelqu'un. Qui vous donnera. En retour. Ce que vous avez manqué. Autrefois. Elle est là. Par contre. Attention. A ne pas rester dans ce mode. De fonctionnement. Parce que. Vous avez vécu ça. Là. C'est vous. Qui bloquez. Vos. Belles opportunités. Dans la. Dans une rencontre sentimentale. Et. Vous avez l'empereur. L'empereur. C'est quelqu'un de beau. D'investir. C'est quelqu'un. Qui peut être aussi un papa. Ou qui veut devenir papa. En tout cas. Parent. Maintenant. On est sur un terrain général. Mais c'est vrai. Que c'est une énergie. Plutôt masculine. L'empereur. Et c'est quelqu'un. De très concret. De très terre à terre. Et avec qui. Ce sera pour du long terme. Cette personne. Donc. Attention. A vos peurs. Qui peuvent vous bloquer. Un nouveau cycle. Sentimental. Et vous faire rater. Des opportunités. Parce que pour moi. Vous avez une belle progression. D'aller vers une belle. Évolution. Alors la cigogne. C'est aussi. D'aller vers. Une vie de couple. D'accord. Ça c'est une vie de couple. Une vie en commun. Avec la carte de la cigogne. Et l'empereur. J'en serais pas étonné. Ça peut être même. Le futur de. Futur de. Futur. Le père de vos enfants. Ou la mère de vos enfants. Ici. Impossible que ce soit le cas. D'accord. Mais j'ai l'impression. Que vous serez vous. Au départ. Peut-être de cette relation. Dans une énergie. D'un cas de pentacle. Vous donnerez très peu. A cette personne. Parce que vous aurez. Peur de revivre ça. Ou. De vous retaper ça. Donc attention. A l'auto sabotage. Dans cette lecture. Attention. A l'auto sabotage. Allez plutôt vers. La progression. Un pas devant l'autre. Je pense que vous avez besoin. Aussi d'aller progressivement. De ne pas trop. 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 Trop rapidement. Aussi. Peut-être. C'est ça aussi. La carte de la progression. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Comme on dit. Mais. Ouais. Mais vous êtes en mode protection. Quand même. Dans la lecture. Mais franchement. La personne qui vient à vous. Vous n'avez pas besoin. De vous protéger. C'est vraiment quelqu'un de bien. D'accord. Là. C'est quelqu'un qui vous donnera. En retour. Et qui sera capable. De vous donner en retour. Donc attention. A ne pas. Vous sabotez. Pour ne pas rater. Cette personne. Voilà les amis. Lyon. Pour votre lecture. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas. A faire vos retours en commentaire. Peut-être qu'elle est déjà là. D'ailleurs. Cette personne. Dans votre vie. Dites-le moi. Si c'est le cas. Si c'est récemment. Donc n'hésitez pas. A écouter aussi la partie couple. Ça pourrait éventuellement. Pourquoi pas vous parler. Pour vous aussi. Sinon. Moi. Je vous laisse ici. Prenez soin de vous. N'hésitez pas en tout cas. A liker. Et à vous abonner. Ciao. Salut les lions. En couple. C'est pour vous. On va aller voir ici un petit peu les messages à vous transmettre. Bien sûr. Je vous rappelle. C'est du général. Prenez soin de vous. Ça fait écho. Sinon vraiment vous mettez de côté. On a quoi ici ? Ça ne sent pas bon. Mauvais. Mal. De la fatigue. Un burn out. Un enchaînement. Une inertie. Bah dis donc. On est bien. On va mieux prendre en rigolant. Allez. On va aller voir un petit peu avec le reste des cartes. Ce que ça veut nous dire. On a la maison. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Ou de vos ressentis. Des fois quand la tête elle est tellement embrouillée. Alors vas-y pour écouter ton intuition. C'est compliqué. Alors ici. Mais en général. On sait. On sait dans le fond. Même si la tête elle vient nous embrouiller. Alors alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Pourquoi j'en ai pris 6 moi ? Bon bah écoutez. Je prends. On a le regret ici. Et le remords. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris 6. Il fallait savoir. Votre énergie à vous. Les lions au couple. Vous avez le fou. Une envie de liberté. Une envie de prendre mes jambes à mon cou. Et de me barrer. Je dis ça parce que vous avez des énergies pas top. Peut-être qu'il y a de la fatigue extrême en ce moment. Ou un burn-out possible. Parce que vous vous sentez si enchaîné à une situation qui vous bloque visiblement. Alors ça peut être des enfants. Alors ça c'est bizarre. Et que là c'est gonner les enfants. Parce qu'on dirait une grossesse. Ou des grossesses. Alors ça c'est bizarre. On a l'interdiction. Alors peut-être qu'on s'interdit de s'en aller parce qu'il y a une question d'enfant. Ou alors c'est bizarre. Alors qu'il y a une envie comme avec le fou de se libérer. On est dans le lâcher prise. On est dans le laisser aller j'ai envie de dire. Plus qu'un lâcher prise. Ou alors est-ce que vous avez besoin justement d'un laisser aller, d'un lâcher prise peut-être. Parce que j'ai l'impression que votre situation là familiale ça convient pas. On a les regrets et les remords ici. Et puis on a la carte de l'humiliation avec la personne qui pleure, qui verse une larme. On voit bien que les choix qui ont été faits ne sont pas très stables. On regrette quelque chose. J'ai l'impression qu'on a une envie peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre. Ou d'aller à la rencontre de quelqu'un. De retrouver quelqu'un si vous êtes un triangulaire. Ou alors est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et puis vous êtes tombé enceinte. C'est possible pour certains. Alors c'était pas prévu. C'était pas voulu. Ni pour vous, ni pour la personne en face. Ouais, parce que là, c'est particulier. Mais bon, je pense que je vais m'adresser quand même à des triangulaires dans votre lecture. Parce qu'il y a des éléments autres que le couple, d'accord, qui m'en sortent. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici pour les... Par rapport à cette interdiction pour les lions au couple. Ah bah oui. On a captivité. On a un signe du verso ici. On a balance, scorpion, sagittaire. Là, on a le verso. Ah ouais. Ouais, on s'interdit ici. On se sent enchaîné dans une situation vraiment. Pour le coup, emprisonné. On a deux fois quand même. Deux fois, entre la captivité qui représente une prison. Là, on se sent emprisonné, c'est pareil. Et l'interdit, on ne s'autorise pas en fait. Vous voyez. On ne s'autorise pas une liberté. Parce que peut-être qu'il y a une question d'enfant ici. Alors ça, c'est particulier parce que si vous êtes plutôt un lion homme, j'ai l'impression que les enfants qui ont été conçus, c'était contre votre insu. On vous a fait des enfants dans le dos ici, plus ou moins, enfin, dans le dos. Quand on ne fait pas attention, j'ai envie de dire, on... Voilà. Vous êtes quand même responsables aussi. Mais je n'ai pas l'impression que c'était des enfants désirés. Vous voyez. Désolée de le dire. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais ça y ressemble. On dirait qu'on a fait des enfants pour retenir quelqu'un. Voilà. On a l'inquisition ici. Ça n'a fait un du paquet. La Vierge et Sagittaire qui revient encore. En tout cas, les choix au niveau de la famille, ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas trop ça. Il y a des choix ici compliqués. Je n'aime pas ce genre de message. Je suis désolée. Alors, du coup, la personne en face de vous, avec qui peut-être vous partagez les enfants. Déjà, je veux savoir. L'énergie de cette personne avec qui vous partagez ses enfants. C'est quelqu'un qui vous a retenu avec des enfants. Là, le cadre de Pentacle, c'est je m'agribe, je m'accroche. Même si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas. Elle fait tout pour garder sa zone de confort avec vous. Et quelle énergie de cette personne que vous avez envie de retrouver ou de revoir ? C'est quelqu'un qui a peut-être longtemps continué, voilà, c'est ça que je voulais dire. Qui a longtemps continué à vous espionner. Enfin, je ne sais pas, espionner, peut-être à vous observer. Mais après, finalement, elle vous a tourné le dos, cette personne. Elle a fini par s'en aller, en fait, je pense. D'accord ? Parce qu'elle a continué, à un moment donné, à vous observer. Mais comme vous vous êtes encore pris dans cette situation, cette personne, elle vous a... Enfin, elle a fini par s'en aller et peut-être abandonner, renoncer à vous, quoi, on va dire. Et vous, quelle est votre envie par rapport à cette personne ? On a le hérophante, mais inversé. Alors moi, le hérophante représente le mariage, l'union, l'approbation, les règles, la tradition. Et là, vous avez peut-être envie de briser un engagement, de briser des règles, de faire des choses hors normes possibles. Mais alors, ça peut être aussi d'avoir une liaison hors union. Il y a peut-être que vous savez que pour aller rejoindre cette personne, il faudra peut-être quitter ici une situation où il y a un engagement. Ouais, et mettre un terme avec la carte du monde, ou prendre votre liberté, en tout cas. Sacré tirage, les lions. Pourtant, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition ici. Si vous écoutez votre intuition, ça serait quoi ? Alors, c'est soit de partir sur un nouveau départ, en tout cas une idée, de partir, de clarifier votre tête. Mais ça serait aussi, surtout avant tout, je pense, de communiquer ici, voire de trancher. Parce que si vous écoutez votre intuition, il y a quelque chose qui est à trancher, qui est à couper. Peut-être c'est ces chaînes qui vous emprisonnent ici. C'est peut-être ça aussi à rompre et à couper. Mais l'as d'épée, c'est aussi communiquer. C'est de la communication, peut-être, dont vous avez besoin aussi. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous devrez converser avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ce lâcher-prise ? Ouais. Ouais, tu vois, moi le lâcher-prise, moi c'est comme si j'ai l'impression, on s'est dit faut-tu pour faut-tu, je me laisse couler, quoi, un peu. Parce que c'est un cadre d'épée. On ne fait rien. On ne bouge pas. On stagne. On se laisse couler. J'ai l'impression, c'est fou. Quand j'ai vu le reste des cartes, j'avais dit au départ, c'est un laisser-aller. Mais je pense que c'est vraiment un laisser-aller. Au point qu'on s'est laissé couler ici. Et on ne fait plus. On n'agit plus. On ne bouge plus. On ne pose plus aucune action. Vous voyez. Vous êtes arrivé à une sorte d'inertie. Voilà, inerte. Exactement. Inerte. Tant pis. En gros, c'est comme ça et tant pis en fait. Il y a quelque chose comme ça. Mais par contre, ce côté où vous dites tant pis, c'est comme ça. Regardez, ça vous amène petit à petit peut-être vers un burn-out en fin de compte. Possible que ce soit le cas. Parce que vous y perdez beaucoup d'énergie. Parce que votre cœur n'y est pas en réalité ici. Dans cette situation. C'est quelque chose qui vous épuise ici. à la longue. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cette énergie faible pour les lions ? Ouais, le fait d'être divisé ici. Vous avez du mal à trancher. C'est une inertie qui vous amène ici à un statu quo. Vous êtes dans un statu quo. Ce statu quo vous amène à une perte d'énergie. Parce que peut-être que la tête et le cœur ne sont pas alignés. Il y a le fait de n'arriver pas à trancher ici. À faire un choix. À passer à l'action. D'arrêter de se laisser couler. On se laisse couler. Je suis désolée d'employer ce genre de termes. On se laisse couler. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est vous, mes lions, qui êtes dans cette posture-là ? Pour certains, possible. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous ressortez dans... Enfin, c'est l'autre, pardon, qui ressort dans vos énergies, pardon, je voulais dire. Ouais, c'est particulier ce tirage. Il me fait mal au cœur pour les personnes à qui ça parlera. Ce n'est pas évident. Parce que sous prétexte qu'il y a des enfants, il y a le foyer, il y a la famille, j'ai quelqu'un qui a du mal à se libérer au nom des enfants, en fait. Vous voyez ? Mais là, bon, j'ai envie de dire, ça se trouvait un peu des excuses parce que les enfants, de toute façon, ils préfèrent voir leurs parents heureux que malheureux ensemble. D'accord ? Et puis, on ne serait pas les seuls à être divorcés ou à se séparer, j'ai envie de dire. Donc, il faudra peut-être recomposer une vie d'une autre manière. Mais c'est toujours possible et faisable d'avoir une garde alternée, de voir vos enfants, etc. Tout de même, malgré tout, vous voyez ? Mais en tout cas, en ayant quand même plus d'énergie parce que là, on est en train de dépérir, pour moi, à petit feu. Mais vraiment, à petit feu. Et les durs, votre tirage, tout de même, ça me fait vraiment de la peine. Et c'est comme si j'ai des personnes qui sont dans un dépit, en fait. C'est-à-dire, tant pis, quoi. Et on se laisse couler ici. Vraiment, on se laisse couler. C'est fou. Et en plus, je pense que vous êtes persuadés d'avoir perdu l'autre personne en face de vous. Que vous avez envie autrefois d'aller à sa rencontre ou de vous libérer, d'aller le retrouver. Vous voyez, avec cette carte du fou. Cette personne vous a longtemps aussi observé. Comme vous n'avez pas bougé. Vous ne bougez toujours pas, d'ailleurs. Au passage, je préfère quand même le préciser dans cette lecture. Elle a tourné le dos. Elle est partie, en fait, cette personne. Elle est partie. Elle est partie parce que la situation ici, de toute façon, elle n'y trouvait pas non plus son compte. C'est ce qui est tout à fait, j'ai envie de dire, compréhensible. Voilà. Aïe, 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 aïe. Je suis désolée par rapport à cette lecture avec qui ça va parler, avec qui ça va vibrer. Ça me fait mal au cœur. Mais je suis désolée. C'est comme ça que ça ressort. Est-ce qu'on peut nous montrer une évolution ici, tout de même, dans cette situation, si on veut bien ? On a un roi de coupe et un roi d'épée. Entre la tête et le cœur, c'est fou quand même. Il y a toujours cette notion que la tête et le cœur sont partagés. Vous voyez, il y a une personne ici qu'on aime. Il y a une personne peut-être qu'on reste parce que, voilà, par raison, par sagesse, par obligation, par ce qu'on voulait, parce que, voilà, etc. Une reine de... Ouais, ben, tant mieux. Tant mieux. On va finir par, tout de même, reprendre confiance en soi et d'aller vers un nouveau commencement, un nouveau départ. Tant mieux. Vous avez quand même deux os dans la lecture, donc c'est génial. Donc, on ira quand même vers, je pense, après une longue période, peut-être, d'inertie. Après une interdiction, c'est pas mal coupé ou bloqué ou interdit soi-même, d'ailleurs, au passage, de ne pas aller vers, peut-être, une libération ou son propre bonheur, tout simplement. On finira par le faire, en fin de compte. Mais quand on aura pris suffisamment de courage, de confiance, de démarrer quelque chose de nouveau, ici, et on ira. Et là, normalement, à l'as de Pentacle, on démarre quelque chose de nouveau et de concret, d'ailleurs, parce qu'on pose des actions dans la matière. Et là, ça démarre vers un nouveau cycle, vers la nouveauté. Voilà, les amis, par rapport à votre lecture, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, en tout cas, à faire vos autres en commentaire pour me dire en quoi cette lecture, elle a fait écho et sens avec vous. Je vous laisse ici. N'hésitez pas, en tout cas, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et prenez soin de vous, les amis. Ciao, ciao.